Imaginons qu'on ait un cas comme celui-ci, ma base de données elle est dans la colonne D, elle se retrouve aussi dans la colonne G pour l'exemple. Donc ce cas là c'est simplement une liste de clients, disons que c'est plutôt une liste de factures on va dire, dans lesquelles certains clients se répètent. On a par exemple haricot et compagnie, gnocchi.io et voilà on retrouve haricot et compagnie à plusieurs endroits, gnocchi.io à plusieurs endroits et puis voilà il y a cinq, six, on peut le voir ici, peut-être il y a cinq clients uniques qui vont se répéter et simplement la première apparition de chacun de ces clients on voudrait que ça nous permette d'identifier le client, dire que par exemple haricot et compagnie comme il arrive en première position ici, ce soit celui-ci qui soit notre client 1 de cette liste là en tout cas. Et c'est pour ça qu'on voit haricot et compagnie client 1, gnocchi.io client 2 et puis ensuite on a à nouveau haricot et compagnie et c'est à nouveau le client 1 parce qu'il a déjà été étiqueté. C'est la troisième facture en tout mais c'est à nouveau une facture de client 1. Du coup si on voulait faire ça et que d'habitude on voulait faire en une seule formule dans une seule cellule pour obtenir tous les résultats, on ferait une on utiliserait le moderne excel pour pouvoir faire ça. L'un des trucs essentiels de ce qu'on va faire c'est la fonction unique. La fonction unique, si on l'utilise par exemple sur cette base, elle va nous donner la liste des clients uniques dans l'ordre d'apparition. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On voit que là par Tempura arrive en quatrième ligne mais finalement quand on enlève les doublons, c'est notre troisième client et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Quand Tempura arrive même s'il arrive en quatrième ligne, c'est notre troisième client et quand Nachos arrive même si c'est en cinquième ligne, c'est notre quatrième client. Et puis après quand ils reviennent, ils se répètent pareil on veut garder cet ordre là. Du coup là l'essentiel finalement on l'a déjà fait, c'est juste la fonction unique et cette fonction unique elle nous permet d'obtenir dans le même ordre d'apparition que l'ordre initial les clients uniques en enlèvement les doublons. Et bien ça c'est hyper utile parce que si on veut faire équilibre de chacun de ses clients, il se répète là dedans et qu'on fait 1,0 pour avoir une correspondance exacte et bien ça va nous dire 1,2,1 pour dire celui-là la première fois où il arrive, pas c'est dans la ligne 1 mais c'est le premier qui est arrivé dans la liste des clients uniques et celui-là c'est le cinquième qui est arrivé dans la liste des clients uniques. Évidemment si je change ici et que je mets abc, celui-là c'est le sixième dans ma fonction unique. Je peux revenir ici, refaire abc, c'est la sixième valeur de ma fonction unique, de ma formule avec la fonction unique. Et du coup ça c'est fait parce qu'une fois que je sais ça, ce que je peux faire c'est équive de chacune des valeurs de ça, j'ai pas besoin de faire un truc spécifique pour dire chacune des valeurs de ça, il va les traiter une par une et il va à chaque fois comparer avec la liste des valeurs uniques. Je fais ça et du coup j'ai deux fonctions qui me permettent d'obtenir en 31 caractères à peu près ce que je veux. A peu près ce que je veux mais moi ce que je voudrais c'est qu'il y ait marqué client, sans doute ça, client et ensuite le numéro. Je vais rajouter ça et une esperluide. Client 1, client 2, etc. Je m'approche de ce que je veux. Je pourrais évidemment dire je vais mettre 3-0 devant ça va suffire. Évidemment là on a pile les bons résultats mais on a un peu triché parce que l'idée d'avoir quatre nombres dont la 3-0 c'est pour qu'on ait tout le temps le même nombre de nombres y compris quand on va être au client 100 ou au client 3000. Donc on est tout le temps pas 3-0 devant mais quatre chiffres en tout. Donc on peut faire ça mais évidemment c'est pas ça qu'on va attendre. On va garder ce qu'on avait avant et on va lui dire que ce nombre là on veut l'exprimer dans un format spécifique qu'on va créer avec la fonction texte. Je mets ce nombre là comme valeur et mon format texte ça va être 000040 pour dire que je veux toujours quatre chiffres même si mon nombre que je veux récupérer est assez court et que du coup il y a 3-0 devant. On utilise notamment la fonction texte par exemple pour les numéros de téléphone ou les codes barres ou les trucs qui peuvent comporter ou les numéros de département, les codes postaux qui peuvent comporter des zéros devant. Par exemple l'un, le premier département, on écrit 0 1 0 0 0 et le premier zéro il disparaîtrait donc bref on fait ça. Donc là c'est parfait, j'ai exactement ce que je veux, j'ai 56 caractères et c'est un de trop par rapport à ce que je voudrais mais en tout cas ça fonctionne très bien. Donc j'ai utilisé un texte, une esperluette qui permet de joindre des textes, la fonction texte combinée avec un équive unique par lequel j'ai commencé et puis le format de ma fonction texte. Donc là c'est parfait, c'est trop de caractères. Je vais vous montrer déjà comment enlever le caractère en trop et puis après je vais vous montrer une alternative pour terminer sans utiliser la fonction texte. Enfin pas sans utiliser la fonction texte, sans utiliser ça au départ plutôt. Donc ce que je vais faire c'est déjà comment est-ce que je peux enlever un caractère. Il y a la fonction équive que vous connaissez, vous connaissez peut-être la fonction recherche v et la fonction recherche x. équive c'est pareil, ça a une nouvelle version qui est plus puissante, mieux que moi je préfère, qui s'appelle équivex, qui va faire à peu près la même chose mais qui a quelques options en plus, une option en plus en vrai, qui est hyper intéressante mais qu'on ne va pas utiliser ici et on va surtout pas utiliser le mode de correspondance parce que dans la fonction équivex, le mode de correspondance par défaut c'est la valeur exacte. C'est exactement, du coup c'est l'inverse de mode par défaut, de correspondance par défaut de la fonction équive. Et franchement c'est plus simple parce que c'est ça qu'on a besoin en priorité en général. C'est ça dont on a besoin. Donc là si je fais ça, donc que je rajoute un x, mais qu'ici j'enlève 0,0, bah j'ai rajouté un caractère, enlevé 2 caractères et du coup j'ai un caractère de moins et là je suis au-dessus. De la précision, de la concision de ma formule. Et je peux m'arrêter là. Ce que j'ai fait là, c'est nickel, ça fonctionne. On n'aura pas moins de caractères, on n'aura même pas moins de fonctions. N'empêche que grâce à une personne sur LinkedIn, j'ai découvert quelque chose que je trouve absolument génial. Alors absolument génial, je trouve ça hyper intéressant. Ça réduit en même temps que ça agrandit le mystère complet de comment fonctionne Excel, de plein de petits trucs mystérieux. Et du coup je vais faire exactement ce que j'ai découvert. Ok, je vais enlever mon client et quelqu'un. Je vais revenir à juste ma fonction texte. Donc là j'ai pas les bons résultats. Et je vais mettre ici, par exemple, clt. Je vais commencer par clt. Et écrire la même chose. Donc dans mes guillemets de ma fonction texte, pour mon format, j'écris clt. C'est pas mal. Ça me permet d'avoir pas les sperluettes au début, donc de gagner peut-être un peu de caractères et ça fonctionne pas mal. Le fait est que clt je l'ai pas pris au hasard. Je sais très bien que si je rajoute i, e, n, je vais avoir un petit problème. Donc je vais essayer de clt et je vais rajouter les caractères un par un pour qu'on voit un peu qui fonctionne. Si je rajoute i, ça fonctionne toujours. Alors, si je rajoute maintenant le e, le e, le e pardon, ça fonctionne plus. Pourquoi est-ce que ça fonctionne plus ? Parce que le e, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai pas encore trouvé l'info. Si vous l'avez, dites-le en commentaire, je pense que ça sera hyper intéressant. Mais le e est un caractère réservé par Microsoft pour dire, ce truc-là, on ne peut pas l'utiliser comme format de cellule. Cette lettre, on ne peut pas l'utiliser comme format de cellule dans les formats ou ici, dans une fonction texte. Si j'avais mis un a, j'aurais aussi un problème. J'aurais aussi un problème parce que a, c'est pour année. Et si j'avais mis un m, j'aurais aussi un problème parce que m, c'est pour moi. Donc je ne peux pas utiliser certaines lettres. Il y en a que je connais comme a, m et j. Donc année, mois, jour. a, m, j pour année, mois, jour. Il y en a d'autres que je connais aussi qui sont h et encore m et s pour heure, minute, seconde. Il y en a d'autres que je ne connais pas et je sais que, notamment, bah, ici, le e, ça fonctionne pas. Et même le n ne fonctionne pas. Si je mets int, donc client sans le e, bah pareil, ça ne fonctionne pas. Et du coup, il va falloir que, je voudrais quand même écrire ça. Pour pouvoir écrire ça, il va falloir que je mette un anti-slash devant. Donc si je mets un anti-slash, donc je vais mettre juste le e pour l'instant. Bah, cet anti-slash annule l'effet de la lettre devant laquelle il est. Donc le anti-slash va dire, bah, il y a un effet sur le e, j'annule cet effet, donc on écrit juste la lettre. Je sais, et encore une fois, je vous pose la question, répondez en commentaire si vous avez cette info. Je sais qu'il y a exactement la même chose en Python, pour l'avoir fait un peu, mais franchement j'ai totalement oublié la syntaxe. Et qu'en Python aussi, on peut annuler l'effet d'un caractère avec une... Peut-être avec un anti-slash comme ça aussi. Bref, pour ma culture G, si vous avez cette info, n'hésitez pas à la mettre dans le chat, enfin dans les commentaires, ça m'intéresse. Et ici, je vais faire, hop, pareil pour le n. Donc devant le n, j'annule l'effet du n dans la fonction texte, grâce à l'anti-slash qui est devant le n. Et là, c'est presque pareil, sauf que j'aurais trois caractères de moins et deux caractères de moins, donc 53 au lieu de 55, si ça suffisait. Et en vrai, moi, dans ce que j'ai demandé, j'ai demandé qu'il y ait aussi un hashtag ici. Et ce hashtag, il n'est pas pris en compte parce que c'est un caractère spécial qu'on utilise pour dire, bah tiens, je voudrais écrire un caractère en plus seulement s'il est nécessaire. Donc comme il n'est pas nécessaire, il est pris, il est annulé. Mais sauf que moi, je voudrais qu'il apparaisse. Donc je vais devoir dire, bah, l'effet de ce hashtag, de ce caractère-là, je veux l'annuler aussi pour écrire simplement le caractère. Et donc je ferai ça. J'ai exactement à nouveau les mêmes résultats. J'ai pas plus de caractères. J'ai pas moins de caractères non plus. Donc en vrai, finalement, c'est ISO, c'est exactement la même chose. Bah par contre, moi, j'avoue que je suis hyper curieux et hyper enthousiaste à l'idée d'avoir découvert ce truc-là et de me dire, bah, il y a peut-être des cas. Et pareil, si vous en avez dit que moi, dans lesquels cet hashtag-là, bah il est hyper intéressant. Est-ce qu'il peut annuler un truc, l'effet d'un truc dans une formule où ça me simplifierait vraiment de la vie de pouvoir l'utiliser ? Donc moi, je découvre ce caractère-là dans Excel, je ne le connais pas, je ne sais même pas à quoi il servait. Je ne sais même pas si il avait une utilité. Comme en ont justement les crochets, pas les crochets, mais comme en ont l'Atlade. Comme en ont maintenant le dièse qui a deux caractères, le hashtag qui a deux utilités différentes, selon si on est dans une fonction de texte, la fonction texte ou si on est ailleurs. Bref, il y a plein de caractères qui sont connus, qui ont des petites utilités qui sont trop bien. Je sais que je ne connais pas encore bien aussi celui-ci, je crois. Alors, comment je le trouve ? Celui-ci, je crois qu'il a une utilité, je l'ai vu passer et je n'ai pas encore fouillé, donc ça m'intéresse. Mais en tout cas, celui-là, je ne le connaissais pas et je suis hyper content et hyper reconnaissant parce que je trouve que c'est grave cool de découvrir ça et de pouvoir l'utiliser potentiellement, au moins dans cette fonction-là, la fonction texte, ou peut-être ailleurs dans d'autres cas. Voilà pour ce challenge, un challenge franchement plutôt assez simple. Je ne sais pas pourquoi, mais pour ce challenge 34, je voulais rebasculer un peu sur, pas quelque chose de très simple, mais sur quelque chose d'un peu plus simple, histoire de faire souffler tout le monde parce qu'en vrai, à partir du challenge 29 ou 30, j'ai fait des trucs un peu durs et ça va faire du bien à tout le monde, je pense, à toutes les personnes qui font mes challenges, de refaire un truc un peu plus tranquille avant de s'attaquer à... on monte un niveau à nouveau. Donc voilà pour ce challenge, à bientôt pour un prochain challenge.